Bonjour les compagnons, bienvenue chez ADD. Il y a un caca là. Ah, le bon air de la campagne. Ça sent la boule. Si comme moi, vous êtes soucieux de l'impact de votre consommation sur l'environnement et que vous trouvez que les prix de l'énergie deviennent complètement délirants, suivez-moi, je vais vous montrer comment j'ai fait des économies. Eh bien j'ai tout simplement fait comme on l'a conseillé à la télé. J'ai le gros pull en momouk de Chewbacca, un bonnet pour mes petites oreilles et un bon vieux plaid des familles. Mais le plus important, c'est que j'ai calé mon chauffage à 15 degrés. Là je fais des économies. On n'est pas bien là ? Jacques ! Jacques, Jacques, mais non ! En plus, avec les cheveux mouillés et cette température, il va choper une otite c'est sûr. Ça fait trop mal les otites. Partez pas, partez pas. Il existe une méthode moins radicale. Mais pour ça, je vais avoir besoin de Lulu. Mais qui est-ce qu'il veut encore lui ? Oh Lulu, bah tu tombes bien. Vas-y, rentre. Oh bah il fait vachement bon chez toi, dis donc. T'as vu ? Pourtant j'arrive à économiser du chauffage. Viens, je vais te montrer. J'ai pu économiser du chauffage sans perdre en confort, en domestiquant mes radiateurs. Tu veux dire en domotisant tes radiateurs ? Oui, bah c'est pareil. T'as bien chauffé. Plus sérieusement, je vais pas simplement vous dire que j'ai divisé ma facture par d**. Vous allez voir par vous-même que ça marche. Ça c'est ma conso du mois de février 2024 par rapport à la conso moyenne des utilisateurs équivalent à mon foyer. Premier mois où j'ai domotisé mon installation. Et ça, c'est la comparaison entre la consommation de février 2024 et celle de 2023. Mais avant tout, pour bien comprendre tout ça, je vais vous présenter mon système de chauffage. Il faut savoir que je vis dans un appartement qui fait à peu près 54,5 mètres carrés et que je vis seul avec mon fils. Pour chauffer tout ça, j'utilise une bonne vieille chaudière à gaz. Il est un peu vieux ton truc quand même. Oui, peut-être, mais elle fonctionne très bien. Pourquoi j'irais arracher un système qui fonctionne pour le remplacer par du neuf ? C'est pas vraiment écolo et en plus, ça coûte une blinde. Parce qu'une nouvelle, c'est plus performant. Eh bien, pas forcément. C'est vrai qu'à la base, la chaudière était pilotée par un thermostat central et des robinets thermostatiques sur chaque radiateur. Mais ça, aujourd'hui, c'est peut-être un peu dépassé. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, mec. Déjà, mon thermostat était mal placé. Il était positionné ici. Et dans ce couloir, il y a tous les tuyaux d'eau chaude qui passent dans le sol. Du coup, vous pouvez le voir à la caméra thermique. La température ambiante ici était constamment faussée. Il faisait beaucoup plus froid dans les autres pièces. Du coup, j'étais obligé de surchauffer pour atteindre une température convenable dans le reste de l'appartement. Et pourquoi t'as pas juste mis ton thermostat dans le salon ? J'aurais pu, mais ça ne me permettrait toujours pas d'ajuster la température par pièce. En plus, vu que je travaille en décalé, la programmation proposée ne me correspondait vraiment pas. Mais du coup, t'as fait quoi ? T'as mis une chaudière par pièce peut-être ? Non, j'ai fait mieux que ça. Enfin, Nico a fait mieux que ça. Mais d'abord, je vais me mettre à l'aise. Putain, il est où ce con encore ? Lulu ! Ouais ! Bien ! T'es où ? Dans la salle de bain ! Qui est-ce qu'ils font à la salle de bain ? Mais pourquoi t'es dans un bain ? Je me suis dit, chauffage, eau chaude. Eau chaude, bain. Bain, confort. Confort, économie. Je me suis dit que ça collait bien. Oh putain, voilà, laisse tomber. Maintenant qu'on est bien à l'aise, laissez-moi vous présenter l'installation mise en place par les équipes de HAD. J'en profite également pour remercier Domadou pour les fournitures de matériel. Sachez également qu'avec le code promo HADSONOFF, vous disposerez d'une remise de moins 10% sur tout le site itin.cc officiel, histoire de pouvoir vous équiper sans vous ruiner. C'est bon ? On peut l'avoir son installation maintenant ? Alors, en gros, on commence par l'installation de la box green de chez Home Assistant et sa petite clé SkyConnect. Ça commence bien, j'ai rien compris. Mais attends, pour faire simple, il faut le voir comme le cerveau de ton installation. C'est lui qui va te permettre de paramétrer, de gérer et d'utiliser à distance tous tes appareils connectés, même ceux que tu installeras plus tard. Rassurez-vous, si vous voulez des informations plus détaillées, je vous donne rendez-vous sur HAD.fr. Nico a rédigé des petits articles qui vous expliquent ça très bien. Et surtout, mieux que toi. Bref, on a remplacé le thermostat central par un micro-module connecté de chez Nodon. Ça va tout simplement dire à la chaudière, chauffe, chauffe pas. Tu vas me faire croire que c'est avec ça que tu as fait des économies ? Attends, mais quelle impatience, ce Lulu ! On a remplacé mes anciens robinets thermostatiques par des robinets thermostatiques connectés, ici de la marque Sonoff. Wow, c'est super ! Tu peux choisir la couleur de tes robinets. On peut faire bien plus que ça, mon Lulu. Mais oui, si tu veux, tu vas pouvoir choisir la couleur des petits boutons de ton robinet. Mais le plus intéressant, c'est que chaque robinet dispose de sa propre sonde interne de température et communique directement avec le contacteur Zigbee. Ouais, mais alors ? Bah du coup, je vais pouvoir gérer les températures de manière différente dans chaque pièce et la chaudière va s'ajuster automatiquement au niveau de la production d'eau chaude. Et moi, je vais gagner en confort. Et du coup, quand ton chauffage, il est bien chaud, ta sonde, elle est faussée et tu as le même problème qu'avec tes tuyaux. Ouais, c'est pas fou. Et c'est là où Nico a été très très fort. Tiens, viens, viens voir. Alors, ceci est une sonde de température externe qui communique avec les robinets thermostatiques. Et donc, le robinet thermostatique n'utilise plus sa propre sonde interne pour se calibrer, mais celle-ci qui calcule la véritable température ambiante de la pièce et ajuste la température aux petits oignons. Et ça, ça change les paires de ta chaudière ? Non, ça ne change pas les paires de la chaudière. Par contre, on va jouer sur la gestion de la chaudière. Et c'est ça qui va me permettre de vraiment faire des économies. Bah oui, parce que maintenant, je peux commander chaque radiateur indépendamment et demander une température de confort uniquement dans les pièces qui en ont besoin et de manière très précise. En plus, quand je ne suis pas là, je peux couper l'installation et la remettre en route à distance, par exemple 30 minutes avant, pour que quand je rentre, il fasse de nouveau bon chez moi. C'est bien beau, mais si tu perds Internet, tu n'as plus de chauffage. Eh bien non, Lulu. Quand tu es chez toi, tu fonctionnes sur ton réseau local. Bon, si tu n'as plus de connexion Internet, tu vas effectivement perdre le contrôle à distance. Par contre, le système est autonome. Tout va se reconnecter tout seul. Et si vraiment, c'est la merde, eh bien tu peux toujours contrôler tes radiateurs manuellement. Donc, pas de souci, tu auras du chauffage. Et en cas de coupure de courant ? T'es là. Bah en cas de coupure de courant, de toute façon, la chaudière a besoin d'électricité. Donc, tu n'auras pas de chauffage. Mais quand le courant va revenir, le système va redémarrer tout seul. Tu n'auras rien à faire. Les robinets thermostatiques, en plus, fonctionnent à pile. Il en faut trois, c'est vrai. Mais je suis assez surpris de leur autonomie. Sur un mois d'essai, vous pouvez le voir à l'écran, elles ont toujours 100% d'autonomie. D'après le constructeur, elles sont données pour deux années d'utilisation. A voir à l'usage. Donc, pour conclure, le principal avantage, c'est que je n'ai pas changé mon installation. Je n'ai pas fait de gros travaux. J'ai gardé ma vieille chaudière qui fonctionne très bien. Jeter un système qui marche, ce n'est pas très, très écolo. Et je n'ai pas effectué de gros travaux. Selon moi, là où j'ai vraiment pu faire des économies, c'est le fait de pouvoir gérer mon installation à distance. Effectivement, quand je n'étais pas chez moi, je descendais la température de 1 degré par rapport à ma consigne de confort pour pas que l'appartement soit trop froid quand je rentre. Mais maintenant, je peux descendre à 17 degrés mon thermostat quand je ne suis pas là. Car la température ambiante de mon appartement ne descend jamais en dessous de 17 degrés. Du coup, quand je ne suis pas là, ma chaudière ne se met jamais en route. En plus, grâce à la possibilité maintenant de zoner chaque pièce, j'ai économisé de l'énergie et j'ai gagné en confort. Oui, car la problématique avant, c'était que par exemple, si le soir, je couchais mon fils, je calibrais mon thermostat central sur 18 degrés 5 pour qu'il n'ait pas trop chaud dans sa chambre. Mais moi, dans le canapé, je me caillais les miches devant la télé. Aujourd'hui, je peux lui mettre 18 dans sa chambre, 17 dans les pièces que je n'occupe pas et 20 voire 21 degrés, histoire d'être bien devant la télé. Et grâce à l'interface Home Assistant, on a une vision vraiment globale du système. On peut voir qu'on a de mauvaises habitudes, les ajuster, chauffer de manière intelligente et efficace. Tout ça depuis son téléphone, sa tablette, son ordinateur, pour une utilisation très simple au quotidien. Et je peux même gérer mon chauffage quand je ne suis pas chez moi. Au vu des économies réalisées sur un mois, je pense que deux hivers me suffiront pour rentabiliser l'investissement. Comparons encore ensemble une dernière fois les graphiques de mon fournisseur d'énergie. Donc sur le graphique, vous pouvez voir qu'en février 2024, on m'a facturé 70 euros de gaz. Si on le compare à février 2023, on peut voir qu'en 2023, on m'a facturé 126 euros de gaz. Mais je vous vois venir, effectivement, les températures entre l'année dernière et cette année n'étaient pas les mêmes. Donc je pense que c'est plus judicieux de comparer mon mois de février 2024 à celui de novembre 2023. Et oui, si vous regardez, la température moyenne sur le mois était la même, c'est-à-dire 8 degrés. Et donc je suis concrètement passé de 98 euros facturés pour un mois à 70. Maintenant, regardez la comparaison avec les foyers similaires, c'est très drôle. Et bien là, j'ai un petit message qui fait très plaisir. On est bluffé sur cette période, votre consommation fait partie des plus basses de tous nos clients. Vous maîtrisez vos énergies à la perfection. Si vous avez encore des questions, que vous voulez des précisions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ad.fr. Tous les articles détaillent l'installation dans le détail. Voilà, moi c'est Auguste, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se tient au jus, je vous dis à très bientôt. Bisous, les pieds dans la boue.